Je passe maintenant la parole à Florent Gourge, qui a été désigné par les étudiants qui ont préparé cette journée. Alors désigné, élu, je ne sais pas trop, mais en tous les cas, qui a été volontaire et qui va co-anommer cette journée avec moi. Notamment, vous allez le voir cet après-midi, beaucoup plus que ce matin. Et je lui cède la parole de manière à ce qu'il vous présente la réflexion des étudiants, comment se sont structurées précisément les commissions dont vient de nous parler Catherine, et de rentrer un peu dans le vif du sujet sur ce thème. Florent, vous avez la parole. Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'action publique territoriale, au sein de l'action publique territoriale, l'équipement a toujours été un enjeu essentiel. L'équipement, c'est bien sûr une notion plurielle. C'est-à-dire que ça va d'abord servir à doter quelqu'un de ce qui est nécessaire, mais surtout ça va permettre le lien social, le développement d'une identité et surtout d'une identité territoriale. Les enjeux sont d'autant plus importants aujourd'hui que les usages et les pratiques évoluent parfois indépendamment du bâtir et des politiques en la matière. Comment concilier deux, à la fois cette offre et cette demande en matière d'équipement ? C'est la question qui s'adresse aujourd'hui aux autorités publiques et de manière générale à nous, et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Le problème n'appartient cependant pas uniquement à la sphère publique. Les équipements du XXIe siècle sont aujourd'hui de plus en plus représentés par des organismes privés, que ce soit des cinémas, des salles de sport. Quelle place l'équipement public doit-il avoir dans une sphère de plus en plus privatisée ? C'est également une grande question qui se pose vis-à-vis de l'équipement. Ainsi, l'enjeu d'équiper n'a jamais été aussi important. Pourtant, le paradoxe c'est que ça n'a jamais été aussi difficile. En 2014, l'État a annoncé la réduction des dotations des collectivités territoriales à mesure de 3,7 premières par an, et ce jusqu'en 2017. Pour la première fois de leur histoire, les collectivités semblent durablement touchées par la crise et ses répercussions. Évidemment, les situations sont inégales en fonction des territoires. Il est clair qu'il sera plus difficile pour certains territoires que pour d'autres d'équiper. Mais à défaut de ne plus équiper, il est sûr qu'il faudra équiper autrement. Les changements ne sont pas forcément économiques. Ils sont également dans notre politique. En accord avec un paradigme européen, le territoire s'inscrirait de plus en plus dans une logique de marché. Les réformes des dernières années, celle de 2010, de 2013, ont été particulièrement volontarises sur cette question. On le voit bien. Il s'agit aujourd'hui de mettre davantage en compétition les territoires afin de stimuler une certaine croissance. Cette redéficition de la notion de territoire, elle n'est pas sans effet sur l'équipement. C'est-à-dire qu'il y a, puisque l'équipement incarne une matérialisation d'une politique publique, il risque et il va devenir dans les prochaines années la vitrine d'un territoire. Et c'est bien ici de poser la question du marketing territorial. On peut se demander aujourd'hui si l'équipement ne devient pas plus fin que moyen. Donc, évidemment, avec toutes les questions que ça implique, cette redéfinition de l'équipement était vraiment pertinente pour le besoin des usagers. Quel impact cela va-t-il avoir sur la nature même de ces équipements ? Encore une fois, des questions qui vont être nécessaires de reprendre aujourd'hui pour rapporter des éléments de l'équipement. Pour finir, équiper est donc bien un enjeu complexe pour les décideurs politiques. Pourtant, au moins de pousser au découragement, ces difficultés peuvent devenir le terreau d'innovation sans précédent. Je dois entreront à travers cette journée organisée par les masters attachés à l'IAUR d'éclaircir ces enjeux qui sont multiples. Ils sont du ordre économique, politique, social. Mais si on veut surtout de comprendre quelle forme est suffisante de prendre l'équipement de demain. Et à défaut, de pouvoir répondre à ça, de savoir quels outils les décideurs peuvent adopter pour réaliser celui-ci. Quelles méthodes peuvent être préconisées ? Donc voilà, c'est l'ensemble des questions qu'on va essayer de se poser aujourd'hui dans trois commissions distinctes. Il faut savoir que cette journée a été organisée par les quatre masters attachés à l'IAUR. Tout d'abord, le master audit, aménagement, urbanisme, diagnostic et intervention de l'Université Rennes 2. Le master ACT de l'Université Rennes 2 également, aménagement des collégies territoriales. Le master NOUI, l'Université Rennes 2 également, maîtrise, ouvrage urbaine et immobilière. Et enfin, le master UABT de l'Institut Politique de Rennes, expertise de l'action publique territoriale. Donc c'était une douzaine d'étudiants qui se retrouvent depuis le mois d'octobre, en peu près, pour discuter de ces questions, pour mettre en place des commissions et pour organiser cette journée ensemble. Donc ça a été à la fois le fruit d'une coopération intellectuelle, mais également technique, pour justement résoudre les divers enjeux liés à l'organisation d'une telle conférence. Donc on a été particulièrement bien coordonné par Jean-Pascal Josselin, chargé de mission à l'IAUR, qui a été notre super coordinateur. Il m'a dit qu'il m'avait fait deux points en tout pour avoir fait ça. Et Estelle Réveillon, qui est également chargé de mission à l'IAUR, qui nous a coordonné également. Donc voilà, c'est un processus évidemment qui s'est fait relativement dans la bonne humeur. Il y a eu des complications, des fois on a discuté, des fois on s'est discuté, mais ça s'est toujours fait dans la meilleure ambiance, et c'est ce pour justement, pour comprendre ce que c'est avec l'équipement, et pour savoir comment, quelles sont les incidences sur celui-ci, et les incidences de demain. Donc il va être temps de débuter cette journée. Alors il faut savoir que celle-ci se déroulera en quatre temps. Donc tout d'abord une séance introductive, qui sera l'occasion d'apporter plus de détails sur les différents enjeux qui sont soumis à l'équipement de demain. Donc ça sera une séance introductive, qui sera annulée par Gilbert Gauthier. A la suite de laquelle, trois commissions distinctes se déroulent. Donc la première qui sera annulée par Familière du Master ACT, qui portera sur programmer les équipements en tenant compte des modes de vie. Une deuxième commission qui portera sur penser la durabilité et la flexibilité des équipements, qui sera annulée par Alexis Boujon du Master ACT. Et enfin une troisième commission, gestion, animation et projet d'équipement, annulée par Étienne Guillaume du Master EAPT. Donc ces trois commissions, elles auront pour but justement, à travers trois approches distinctes, de placer les grands enjeux de l'équipement et des éléments de réponse. A la suite de quoi ? À midi 30, il y aura un repas tous ensemble, donc il y aura un repas pour chaque commission. Donc ça sera vraiment le moment pour les étudiants de rencontrer les professionnels. On appelle ces journées les rencontres de l'IAUR, et le mot « rencontre » n'est pas adosin. L'objectif est vraiment de se rencontrer entre étudiants et entre professionnels, de lui donner des liens, de lui donner des contacts. Éventuellement, il y en a peut-être parmi vous qui cherchent des stages, c'est peut-être l'occasion d'avoir certains contacts. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, l'objectif c'est de rencontrer, de découvrir l'autre, de découvrir ce qu'il fait, peut-être que ça nous donne envie de faire ça quelque chose, ou d'aller vers un temps d'entendre. Donc, après le repas, à 14h30, une table ronde. Donc à ce moment-là, on reviendra justement sur les trois commissions du matin, après une brève synthèse réalisée par des étudiants. Nous verrons justement les grands enjeux, les grandes questions qui ont été abordées dans les commissions. Nous tendons de les remettre en débat avec 14 intervenants, et donc d'approfondir notre thème, et finalement de comprendre l'équipement de demain, de comprendre sa lecture et les outils utiles pour y arriver.